C'est ici à Yaoundé que les universités d'Afrique centrale se sont donnés rendez-vous du 9 au 12 mai 2012. La quantité de documents en attente dans les centres documentaires universitaires est impressionnante. Mais à quoi renvoie donc la numérisation de la littérature grise ? Il convient de dire en deux mots que ce qu'on appelle littérature grise, c'est la production scientifique et intellectuelle non conventionnelle qui est réalisée au sein des universités, des institutions universitaires et des institutions de recherche, dans le cadre notamment des mémoires, des thèses et des rapports d'études. Cette littérature là couvre un énorme champ de connaissances qui souvent reste ignorée à la fois des chercheurs qui n'accèdent pas aux documents physiques et du public plus large qui pourrait s'intéresser aux questions traitées dans les universités et dans les centres de recherche. Il s'agit donc pour le CERDOTOLA, qui est le centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, de mettre en réseau les documentalistes des universités et des centres de recherche d'Afrique centrale en liaison avec l'Université libre de Bruxelles qui nous accompagne dans le projet pour que cette littérature dite grise, c'est-à-dire les thèses, les mémoires, les rapports puissent être numérisés, c'est-à-dire réduits en fichiers numériques utilisables dans les ordinateurs et transportables sur le réseau Internet afin qu'on crée une véritable bibliothèque numérique, une bibliothèque virtuelle et un portail qui permette l'accès en temps réel et sans se déplacer aux documents des universités, des centres de recherche produits en Afrique centrale, produits par les chercheurs d'ici et également en liaison avec d'autres partenaires du réseau CERDOTOLA qui seront indiqués et définis plus tard. Le document qui, au sens physique, n'est-ce pas, dans son format physique, ne pourrait être disponible. Une thèse qui fait 500 pages existe généralement en dépôt dans la bibliothèque de l'université où elle a été produite. Si elle a été produite à Brazzaville, vous n'y accéderez pas à Yaoundé. Or, en temps réel, si cette thèse-là est numérisée, partout dans le monde, on pourra connaître la thèse, connaître son auteur, n'est-ce pas, consulter la thèse, exploiter la thèse et, vous savez, ça va minimiser la répétition, la répétition des thèmes qui, quelquefois, sont traités mais ignorés parce qu'au niveau de la constitution, de la documentation, le jeune chercheur ne sait pas que tel sujet qu'il veut aborder a déjà été traité et l'ont largement traité. Donc, ça donne une plus-value pour la créativité intellectuelle de nos universités, pour leur compétitivité, pour leur solidarité intellectuelle, n'est-ce pas, et pour le maillage de ce qu'il convient d'appeler la convivialité scientifique et culturelle. C'est une excellente initiative de ces retos-là et je crois qu'il est très important que nos États soutiennent ce type de projet parce que c'est cela aussi l'avenir de notre culture, l'avenir de notre continent parce qu'en réalité, il faudrait que nous puissions nous-mêmes porter notre propre culture, la numériser et la vulgariser à travers le monde. Et je pense qu'il est très important quand même de féliciter le secteur éducatif pour cet excellent travail. En tout cas, moi, en tant qu'informaticien, en tant que responsable d'une école d'informatique de renommée continentale, et puis je suis très admis à ce qui est fait sur le plan de la numérisation. L'avantage, c'est que nous allons pouvoir mettre les savoirs africains à la disposition du monde entier. Au moment où le rideau va tomber sur l'atelier international portant sur la valorisation de la littérature grise d'Afrique centrale, l'on peut dire que l'avenir se présente sous de bons auspices pour la littérature grise de la sous-région, surtout que les participants ne rentreront pas les mains vies. Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, ne se contentant pas de faire des têtes bien pleines, a prévu une dotation d'un poste de travail complet dédié à la numérisation que chaque participant déchargera au nom de son université. Vivement donc que le travail commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.